Donc on est parti là dessus Donc on va y aller Salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue Sur Jurassic World Evolution 2 Nous entamons le 3ème scénario Du mode théorie du chaos sur Islas Hornacide B, Jurassic Park 3 Nous verrons alors ce qui va s'y passer Avec Simon Masrani qui veut capturer Certains dinosaures pour la construction Du Jurassic World Donc le nouveau nom de Jurassic Park, grosso modo Allez c'est parti, on va voir ce qui nous attend Bon on va voir ce que ça donne L'humanité et les dinosaures N'étaient pas destinés à se côtoyer De si près San Diego méritait mieux De même que C'est un lion de beurre Mais les êtres humains eux sont prévisibles Curieux, cupides Ces intrus ont causé Plus de chaos Qu'ils n'auraient pu le prévoir En notre absence Les dinosaures avaient appris A nous voir comme une menace Simon Masrani voulait réaliser Le rêve de John Hammond Dans un parc plus grand Plus beau Plus ambitieux que le premier Mais les dinosaures ont leurs propres ambitieux Chasser, se nourrir Se faire une place Dans cet étrange et nouveau Voyons comment les choses se passeront Si vous vous en mêlez Évitez de vous mettre en travers de leur route Ou vous risquez de répéter Les erreurs qui passent Les raptors Masrani et Ingen retournent sur l'île abandonnée D'Isla Sorna pour récupérer de précieuses espèces Ça a le mérite d'être clair Alors, c'est ici qu'a eu lieu toute cette affaire Oui, c'est bien ici Incroyable Et c'est ici que nous allons recommencer En plus de capturer les dinosaures Qui constitueront notre base J'ai racheté Ingen parce que Je crois en sa technologie Vous pouvez reproduire vos résultats N'est-ce pas, Docteur? Bien entendu Mais revenir à notre ancien niveau Va nécessiter des efforts Et des ressources considérables Vous serez très bien payé Pour vos efforts Évidemment J'attends des résultats Et vous les aurez Bien Bah ça fait un moment de beurre Bienvenue, bienvenue, welcome back Je vois que tout est en place Et prêt à commencer Voici Lily Alford C'est elle qui coordonne mes opérations Madame Alford Merci Monsieur Masrani Je pense parler au nom de tous En disant que je suis reconnaissante Pour La chance que vous nous avez Quand j'étais petit J'adorais les jouets d'animaux Et maintenant Avec cette île Et les dinosaures J'ai le plus beau jouet Dont j'aurais pu rêver Et cette joie Cet enthousiasme Que je ressentais Quand j'étais jeune Je veux que tout le monde Les ressente Et pour ça Je compte sur vous Très bien C'est parti Alors qu'est-ce qui Je suppose qu'il y a une fleur des bâtiments Nous devons construire Un centre de contrôle Et un centre de réaction Et ils auront besoin d'électricité A partir de là Alors centre de contrôle C'est ici C'était l'idée C'est mon investissement Dans mon rêve Et dans mon personnel Mais Ne faites pas attention à moi Alors centre de réaction Ce sera ici Et de l'électricité Donc les générateurs Là ça va être Une formalité Parfait Alors le DLC Le nouveau Jurassic World Il est là Mais c'est le DLC Il sortira l'année prochaine Pour la Jurassic World Dominion Tu vois Je pense qu'il va peut-être sortir Courant de l'été Peut-être Ce film Je crois qu'il sort en juin En juillet Je ne sais plus Ok Très bien On a notre cible On sait où aller Là je fais l'enclos Logiquement Il devrait être suffisamment grand Pour notre Ami Cuirassé Alors On va aller faire un petit peu De capture C'est quand même un peu L'objectif du scénario Je ne pense pas Que ce sera le premier C'est peut-être le premier désordre Mais à mon avis Ce ne sera pas le dernier Alors Où les gugus Allons chercher Le tank Alors Est-ce que Je vais arriver à viser C'est un échec Parfait Donc là On a un espace sauvage D'accord Bah tiens Tiens Amber C'est cadeau Tu vas être blindé De la tête aux pieds Le temps du scénario Alors je ne sais pas Combien de temps Tu vas rester Dans le scénario Mais pour le principe Ce dinosaure Commence par un A Ton pseudo commence par un A C'est magnifique On a une alchimie Bon Tu as aussi une magnifique Massue au bout de ta queue Ce qui est très pratique Pour se défendre C'est toujours utile Très bien Ah oui opération Ah je ne peux pas les avoir encore Mais à mon avis Si je le mets dedans Logiquement ça va se débloquer Bingo Même s'il s'agit D'un effort commun Vous comprenez bien Que mon opinion A plus de poids Par conséquent Je veux que vous construisiez Un poste de garde Avec une équipe Qui pourra s'en servir de base Pour effectuer Des contrôles de routine Sur les animaux Ils ont bossé Sur les bâtiments Je le vois Vous avez vu La charge manquée Avec les bâtiments C'est plutôt cool Très bien Deuxième tâche Et là On va mettre La dernière Donc tu vas t'occuper De ce point Le meilleur moyen De savoir Si votre ankylosaure Est heureux Est d'effectuer Un seul Manque de fruits Il y aura du sol Voilà Est-ce que ça suffira Pour monsieur Non il veut Des feuilles Il y aura du sol aussi Voilà Magnifique Notre ankylosaure Est ravi J'ai toujours aimé Ce dinosaure aussi Tellement Qui était classe Et pointu Niveau armure Il ne faudra pas L'aller chercher Mais à mon avis Si vous le prenez En dessous Il est mort Alors ce Noël Ça dit un jour C'était au sujet D'un studio de cinéma Que c'était Le plus grand train électrique Qu'un petit garçon Puisse avoir Bien sûr Il n'a jamais eu De dinosaure Je veux m'assurer Qu'on puisse voir Et surveiller L'ankylosaure Construisez une plateforme Panoramique D'accord J'avais peut-être l'air De vous faire une suggestion Mais je suis sûr Que vous m'avez suivi C'est un ordre Oui ça on a compris On vous connait Monsieur Mastrani D'ailleurs l'acteur de Mastrani Je crois qu'il est décédé Il y a quelques temps déjà Si je ne dis pas de bêtises Bon notre ami Il est en train De se promener Il va s'abreuver Déjà Mais on n'a même pas comment Nous devons transférer Ces animaux Vers le centre de détention Hors de l'île Quand leur enclos sera prêt Nous pourrons les envoyer À Jurassic World Bon Bon Brandbird C'était le premier spécimen Pour Jurassic World Donc pour le scénario 4 Félicitations Bon Eh doucement avec lui Oh J'espère que vous êtes prêt À vous abuser En tout cas Moi oui Aujourd'hui Nous devons capturer Plusieurs dinosaures De la même espèce Et les ramener sous contrôle Bien enfermés dans un an Ok On passe au stégosaure Et de 1 A toucher de 2 Et de 3 Alors le dernier est parti Ah T'es là toi Et t'as l'air bien caché Avec les puissons Dommage Allez Allez Fais dodo mon lapin 1 1 1 2 3 Où est le dernier Où est le dernier Alors stégo stégo Où est l'air bien caché Voilà Voilà Comme ça Le quatuor est au complet Un autre lézard épineux Comme vous pouvez le voir Donc c'est vrai que j'ai mis la porte ici Pour gagner un petit peu de temps Pour optimiser Mettons nous au travail alors Vous êtes responsable des contrôles de routine Et de l'amélioration du bien-être des dinosaures Ça devrait être facile Et je sais que vous êtes à la hauteur Alors ils veulent une forêt Je vais regarder s'ils veulent autre chose Ils veulent des fibres au ras du sol aussi Ok Ok Alors logiquement la forêt ça doit être suffisant Il faut les fruits et les deux à la fois D'accord D'accord Et il nous manque des fibres Voilà Un dino c'est pas un lézard Ah non C'est plus proche d'un oiseau Que d'autre chose Bah du coup là Notre enclos est plutôt pas mal Donc on voit les caducs là Il y en a qui boit Il y en a qui se prête Qui dorment Il y a un peu de tout Hop Bon bah les stégos C'est fait Le terme centre de détention Ça me dérange un peu Pour ma part Après je sais pas ce que vous en pensez les amis Mais J'aurais plutôt dit Pour la réserve Mais bon Que c'est vraiment des prisonniers C'est un peu chaud de dire ça je trouve Enfin bref Le cipote peut-être Alors Un Deux Trois Et où le dernier là-bas Allez les stégos c'est fait Oh Plus gros Le ceratosaurus Qu'on connait très bien Pour ceux qui s'en rappelleraient pas dans les films Et on le voit que dans Jurassic Park 3 Une scène qui dure même pas Une dizaine de secondes Quinze secondes Où il apparaît devant les fientes du spinosaure Bah là notre ami justement Ah dommage Ah il est plutôt véloce hein Pour un carnivore Là ce que je vois c'est du Kentrosor Il s'est planqué dans la forêt On va essayer comme ça Ah ça y est Ah bah on l'avait pas encore eu mis Ceratosaurus Bah ça va compléter le succès de la bibliothèque Des espèces Il y en a 79 de base hein Sans les DLC je compte Donc on en a déjà 30 Hop Voilà notre ami va arriver En vrai c'est bien on a un enclos C'est opti hein Bah en vrai les dinosaures C'est pas des reptiles hein Quand on y réfléchit Ils descendent plus des oiseaux Qu'autre chose Nous avons créé des dinosaures Nous les avons montré au public Et aux scientifiques Mais ça veut aussi dire Que nous devons les surveiller Je veux que tous nos dinosaures Soient soumis à des contrôles de routine réguliers C'est comme ça que nous garderons l'avantage Analyse médicale On va réapprovisionner Ah il nous faut le Ah il nous faut une recherche Donc ça veut dire qu'il nous faut Le centre de recherche Ok Donc on va faire un petit centre médical On va tout développer Bah après il me semble que j'avais lu un article Il y a quelques temps C'était que le tyrannosaure Il avait des plumes en dessous de son cou Alors accès de recherche Alors c'est pas ça que je veux C'est ça Parfait Peut-être recruter un deuxième scientifique Non mais il se fout de moi le jeu Je veux un spécialiste en génétique Depuis que je cours depuis bien longtemps Et il spawn sous mon nez Bon bah on va tomber gager Le temps d'eux Alors je vais voir un truc Est-ce que je pourrais le faire Est-ce que je pourrais le faire ou pas ? Ah bah Construisons tout de suite Un centre médical Un paléomédical Excusez-moi Voilà l'optimisation On s'en fout un peu Par contre là on va essayer d'améliorer son confort Qu'est-ce qui ne va pas ? Il lui faut une proie et de l'espace ouvert Déjà la proie On peut corriger ça tout de suite La bouffe pareil Il veut plus d'espace ouvert Parfait le confort est à 100% L'EMV va intervenir Pour voir ce qu'a notre ami Seratozer Ah dans le jardin les poules Ouais c'est mauvais Et le pire Pour moi les gars c'est les oies J'en ai eu quand j'étais petit Une oie c'est vraiment une saleté Donc là le confort du Serato est à 100% On anticipe peut-être pour l'avenir Mais au moins on sera tranquille Qu'est-ce qu'il a ? Oh une fracture Bon allez On va être sympa Tiens Allez Mith C'est cadeau Tiens t'as une bonne tête de Seratozer Tiens c'est un carnivore C'est peut-être pas plus connu Mais au moins Tu y seras Ah ils nous en font encore un T'es sérieux Attends Qui nous font un autre spécialiste En bien-être Alors base des scientifiques Ouais Là c'est con J'ai un spécialiste en logistique Et Et c'est pas possible En logistique En génétique Et bah Et le jeu me dit merde Parfait Donc là Mithrandir Tu vas te transporter là-dedans J'espère que t'as pas le vertige Ou le mal de l'air Moi j'ai plus le vertige Que le mal de l'air Pour info Hop ça va réduire la tâche Comme il faut Allez on sonne le brave Petit Mithrandir Je me suis toujours demandé Dans le génome de l'Indominus Rex S'il n'y avait pas du Du Ceratosaure Le T-Rex Et le Raptor C'est sûr Mais je pense qu'il y a D'autres ADN Et lui je pense Qu'il pourrait être un candidat Maintenant que ce dinosaure est de retour Il faut qu'il se sente vraiment chez lui Surveillez son niveau de confort Et adaptez l'enclos En conséquence Et il y a un truc Qui m'avait mis à l'opus A l'oreille Pour ça justement Je suis dit si Mithrandir C'est que dans l'une des missions Alors je sais plus C'était dans le DLC d'Henri Wu Ou dans le jeu de base Enfin moi je l'avais fait Il demande à un moment De transporter un T-Rex Et d'autres dinosaures Je crois que c'était sur Isla Peña Et je me suis toujours demandé S'il n'avait pas pris de son ADN Ou quoi Un truc comme ça Ah bah Alors La forêt c'est bon Par contre un peu plus d'espace ouvert Pour monsieur Voilà On va juste attendre Qu'il se réveille Le temps qu'il parcourt l'enclos Parce que là actuellement Voilà son territoire Et je pense que s'il va par là Ça va vite se compléter Bah je pense que T'es plutôt pas mal Niveau arbre Non Attends on va te laisser Explore un peu le territoire Regarde Voilà Il se manquerait Ouais peut-être T'as peut-être raison Finalement Allez un peu plus d'arbres Voilà T'es content Magnifique Notre Mitrandir est parti Bon bah Mitrandir aussi Prochain arrêt Le centre de détention Donc c'est le troisième Donc on a transféré Un ankylosaur Quatre stégosaures Et un ceratosaure Oh Mais c'est le spin-hoseur Ah l'autre il a bouffé le téléphone Bah fuck Oh putain Que pourrions-nous faire C'est la loi du plus fort Dans toute sa gloire primitive Dans ce qu'elle a de plus préhistorique Ce que nous voyons Ah il ne lâche pas Oh Je peux pas voir ça Et je suis fasciné Oh Donc c'est comme ça Qu'il mord le spin-hoseur T'es sérieux Bon bah d'un autre côté Ça me réjouit Parce que le fait Qu'il a tué le T-Rex Moi ça m'avait bien fait chier Dans le 3 Bien fait pour ta tronche Récupérez ce que nous pouvons Avant l'arrivée des charognards Récupérez le corps Je compte l'utiliser Donc les raptors Ont tué le spin-hoseur Des années plus tard Bah je suis bien content quand même Je m'en fous Le mec Et on sait Comment ils ont Et on sait Comment ils ont Et on sait à quoi ils ont Et on sait avoir Cet adène de spin-hoseur Bien sûr Notre influence Commence à s'étendre sur l'île Nous allons pouvoir Capturer plus de dinosaures Plus précisément J'ai besoin d'un triceratops Mon équipe va devoir le surveiller Avant de le transférer Hors de l'île Comme nous l'avons déjà fait Hum je vois Bon Vous êtes content Vous avez fait votre show Les raptors Evidemment Il faut toujours Une intervention Des raptors Sinon c'est pas drôle Alors on a lequel là Oh on est Oh Pardon Ils sont pas Mais ça court vite Ces trucs là Donc là on a les tricés On a les pachis On a du paras Eh ma porte là Oh Sauvage Ordan Où la gaufre Oh putain C'est toi en plus Qui m'a défoncé Qui m'a défoncé la porte La première fois Eh oh Trop cool 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 Ok Très bien Bon Bon Le petit tricé Bon On récapitule Les espèces Qui sont parties A Jurassic World Là Nous avons Le premier C'était l'ankylosaure Nous avons Quatre stégosaures Un ceratosaure Un cadavre Un cadavre de spinosaure Qui va servir à je ne sais quoi Mais j'aimerais en aider Et on va avoir un tricé en plus Là Donc tu vas aller là Par contre Pour le moment On n'a plus besoin de ça Mais en tout cas Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais la morte spinosaure Moi ça Ça me fait plaisir D'un certain point de vue Mais ça Ça me choque un peu Que les raptors Les détruis Les gens qu'on se rappelle Dans le 1 Les raptors Ils ont galéré Contre le T-Rex Contre le Spino J'aurais aimé une autre mort Pour le Spino Mais bon C'est ça C'est ainsi Peut-être que dans le minion On reverra le Spino Ça serait cool Alors Monsieur Etécelé Beno Environnement du tricé Qu'est-ce qu'il a besoin Des fibres au ras du sol On va lui en mettre Voilà Monsieur est ravi Ah pardon Monsieur d'or Excusez-moi Bon Au moins là Le tricé On a fait le boulot Je vais voir Si on ne peut pas faire D'autres petites recherches Ici Il nous faudrait Trop en logistique Un peu C'est cool La tour Cette tour Là Leur clou Il est tellement bien Comme ça Tu as une bonne vue Eh ben punaise Ça roupie bien Un tricé C'est fait Bon ben le tricé Il part aussi Mais le tricé Il sert aussi Pour un nippo Du docteur Pour ceux qui Pour ceux qui ne l'auraient pas Vu Je me permets Je vais vous spoiler Si vous n'avez pas fait Le DLC d'Henri Sur le premier Jérusalem C'est le stégoceratops C'est un hybride aussi Donc là On a le stégosaure Qui est parti aussi Donc ça fait l'hybride Le spino qui va servir Pour un autre hybride Qui s'appelle Le spino raptor Est-ce qu'on va le voir Dans Le joueur c'est grand de mignon Je ne sais pas Mais bon Après pour Jérusalem C'est grand de mignon Il y a un truc Qui serait Qui serait pas déconnant Qui serait pas surprenant C'est que Le personnage d'Henri Ou décède Comment je ne sais pas Mais je ne serais pas Étonné à le voir Décédé perso Dans Domignon Qui a commencé Comme très brillant scientifique Avec John Hammond Comme Savant fou Avec Timon Masrani Très très bien Alors si je fais ça C'est tout de suite Pour avoir L'enclos suffisamment grand Il couvre justement Ce que je veux Comme surface en eau Il vient de faire capturer quoi 3 Brachiosaures 4 Parasaur Le fus Et 6 Galimimus C'est une sacrée liste De course Mais bon C'est faisable Alors Où sont nos Nos camarades Déjà On va commencer Par les 4 Parasaur Les Galimimus Sont ici Par contre Où sont les Brachiosaures Ah bah oui Vous n'êtes pas plus loin Aussi Par hasard Alors je me demande Est-ce que je ne devrais pas faire Un second en clous Justement Allez encore Un Et l'autre Ils ronvent dans la forêt Ok Donc eux c'est fait Lélicos Déjà repartis A la base Oh très bien De souvenir Je me souviens Que j'avais mis Des Parasaur Avec des Sauropods Et les Brachios Bah je pense Que je vais faire ça Et je vais faire Un autre petit enclos Bah pas forcément Un petit enclos Mais On va voir si je peux satisfaire Les 3 dans le même enclos Comme ça Ça serait cool Je pense qu'il y a la place Pour Un petit contrôle de routine Ici Je vais penser à les satisfaire Comme ça Ce sera fait Il manque de noix au sol J'ai cru lire D'accord Noix au sol Satisfait monsieur Parfait Nos 4 Parasaur Sont déjà satisfaits Maintenant on va aller chercher Les 3 Brachios On ne les avait pas encore D'accord Très bien C'est de la chasse C'est bête et méchant D'accord Et maintenant Il nous faut Les complotistes Les Galimimus Ceux qui font partie De la race des complotistes Du camarade Cijenine Très connu De nos services Bon même si Il y a les sociomimus Aussi Donc là On va tous Les tranquilliser Le 6ème Dès qu'un premier slot Sera libéré Ça va être son tour C'est à cause C'est à cause C'est à cause D'un de ces trucs là Que j'ai eu des galères Que j'ai eu des galères Sur la campagne Quoi Allez tout ce petit monde Dans cet enclos Et lui il est là Et j'arrive pas A le voir C'est ça Ok faut zoomer Ouais Le retour M'y transdire Comme tu dis Il arrive une forêt On va encore agrandir On a de la place ici Parfait Plus d'arbres La forêt C'est good Il a besoin de noix Hauteurs aussi Parfait Pour nous c'est un objectif général Nous voulons augmenter Le confort de tous les dinosaures De toutes les espèces Nous devrions être les seuls A ressentir le moindre inconfort Enfin Surtout vous Pour être honnête Alors il y en a Qui se sont barrés Evidemment Parce qu'ils n'ont pas le confort Et c'est les braciaux Je suppose Voilà En vrai Faut vraiment pas Les sous-estimer Les gros dinos Ou alors je fais un enclos Uniquement pour eux Est-ce que j'aurai l'espace Ouais j'aurai l'espace Alors par contre Les galimimus Qu'est-ce qu'ils veulent Alors il y en a un qui est malade Alors il y en a un qui est malade On va agrandir l'enclos On s'en fout On a le temps On a l'espace Comment voir plus grand dans un parc Voilà je pense que là Je pourrais pas faire mieux Et eux ils veulent plus de feuilles Aura du sol Parfait Et là nos braciaux Comment ils vont Il faut le plus de nos hauteurs aussi Donc les galimus c'est ok Il leur manquerait un peu Un peu de pourcentage encore Ah putain c'est plus des Un englo que je vais faire C'est le parc C'est le parc des princes Alors mon EMV J'ai plus assez de puissance C'est ça On va tout réapprovisionner à fond Et les braciaux là ça donne quoi Ils sont toujours cantonnés à 76% Ok Voilà 77 Et si je vais mettre un autre point d'eau là bas Voilà Peut-être ça les fera venir justement Faut que je fasse mon truc de pôle des recherches là Alors qu'est-ce qu'il a mon parazot là Alors il faut 3 Bien-être Ok Hop c'est parti Alors mon EMV Hop c'est réglé 77% Ça continue de grimper petit à petit 79% On y approche Ah y'est Eh ben voilà Et maintenant il faut les retirer Bon très bien Alors juste avant je veux voir si je peux pas faire autre chose avec mes bâtiments Nous allons transférer tous les animaux vers le centre de détention C'est une entreprise audacieuse Et j'attends de vous que vous donniez le meilleur de vous même Alors au travail Bon maintenant il n'y a plus qu'à tranquilliser tout le monde Pas de tempête en tout cas ouais Mais je crois que ça c'est la fin du scénario Je suis un peu étonné de la C'est assez rapide C'est assez rapide Bien Donc on a déjà transporté tous les parasos On a transporté tous les galimus Il ne sert plus que les deux gros Enfin les deux grands parachiosaurs Et c'est plié Ah voilà Comme ça on récupère monsieur parachiosaure Tu fais juste tes recherches Pour si tu as quelques maladies Tu mets des scientifiques et tout Et c'est tout Les chaffiniens où est le téléphone Eh ben punaise c'était plutôt rapide Je suis un peu déçu Je m'attendais à quelque chose de plus long Plus intéressant Bon c'était la capture de dinosaure en gros Ça t'apport un peu Quelles espèces Simon Mastrani Utilisait au début de son parc Avec la Jurassic World Après évidemment Le scénario véritable C'est Jurassic World Bien sûr Pour préparer ça Mais je suis un peu dégoûté Je ne comprends pas Qu'ils aient pas Essayé de faire sur Ce qui s'est passé avec Comment ils s'appellent Alan Grant Et les autres Peut-être qu'ils auront eu Des petits trucs comme ça Bon le Spino Qui se fait vite dégommer Par les Raptors Ben voilà Mais bon Donc là Je vous avoue que Ce scénario De tous les scénarios actuels C'est le moins intéressant Pour ce que j'ai vu Bon en tout cas Il est fait Donc je l'ai pris en 45 minutes Donc il n'y aura qu'une VOD Vous verrez J'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine Pour la suite de nos aventures Des bisous Ciao ciao Un sacré spectacle Dr. Woof La dernière fois Que j'ai quitté Isla Noublard Je n'aurais jamais cru Y retourner Et sûrement pas Pour reconstruire Jurassic Park Oh ce n'est pas le cas Vous m'avez permis De créer quelque chose De mieux Plus grand Plus ambitieux Et surtout Plus rentable Des dinosaures Pour tous Tout le monde Peut créer un parc Mais seul un génie Peut créer un monde